Attention, Canadiens handicapés, votre avenir financier vient de s'améliorer. L'annonce révolutionnaire de l'ARC pourrait vous permettre de gagner 1690 $ de plus chaque mois. Restez à l'écoute pour savoir comment cette mise à jour révolutionnaire de la SV vous affecte. Dans une mesure révolutionnaire qui devrait transformer la vie d'innombrables Canadiens handicapés, l'Agence du revenu du Canada, ARC, a récemment dévoilé une amélioration importante au programme de la sécurité de la vieillesse, SV. Ce changement de politique monumentale offre désormais aux personnes handicapées admissible une prestation mensuelle de 1690 $, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport aux dispositions précédentes et signale un engagement renouvelé à soutenir certains des citoyens les plus vulnérables de notre pays. Alors que nous approfondissons les subtilités de cette annonce, il est essentiel de comprendre non seulement l'impact immédiat, mais aussi les implications de grande portée pour les Canadiens handicapés, leur famille et le paysage plus large des soutiens sociaux dans notre pays. Le programme de la SV, une pierre angulaire du système de revenu de retraite du Canada, est depuis longtemps une source essentielle de sécurité financière pour les aînés. Toutefois, cette dernière mesure élargit considérablement sa portée, en reconnaissant les défis uniques auxquels font face les personnes handicapées et en comblant une lacune critique dans notre filet de sécurité sociale. La prestation bonifiée de 1690 $ par mois est plus qu'un simple chiffre. Elle représente une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes aux prises avec un handicap et une instabilité financière. Pour vraiment comprendre l'ampleur de ce changement, nous devons tenir compte du contexte de la vie avec un handicap au Canada. Pour de nombreuses personnes, le handicap entraîne non seulement des difficultés physiques ou mentales, mais aussi des fardeaux financiers importants. De l'équipement médical spécialisé aux thérapies, en passant par le logement accessible et le transport, les coûts associés au handicap peuvent être écrasants. Avant cette annonce, de nombreux Canadiens handicapés se trouvaient dans une situation difficile, ils n'étaient pas admissibles à des prestations de retraite complètes en raison de leurs antécédents professionnels limités, mais devaient faire face à des coûts de subsistance plus élevés que la population générale. Cette prestation de la SV bonifiée vise à combler cette lacune en offrant une base financière plus solide qui reconnaît les coûts réels de la vie avec un handicap. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour ceux qui y sont admissibles? La prestation mensuelle de 1 690 $ se traduit par un revenu annuel de 20 280 $, un montant qui, sans être extravagant, peut faire une différence significative dans la qualité de vie. Elle pourrait faire la différence entre avoir du mal à joindre les deux bouts et avoir les ressources nécessaires pour accéder aux soins nécessaires, poursuivre des intérêts personnels ou simplement profiter d'une certaine tranquillité d'esprit financière. Pour de nombreuses personnes, ce revenu supplémentaire pourrait être la clé pour maintenir leur indépendance, se permettre un meilleur logement ou accéder à des traitements et thérapies qui étaient auparavant hors de portée. Il est important de noter que cette prestation n'a pas pour but de remplacer d'autres formes de soutien, mais plutôt de compléter les programmes et services existants. Les bénéficiaires peuvent toujours être admissibles à d'autres prestations d'invalidité fédérale et provinciale, ce qui pourrait créer un système de soutien plus complet. Cette approche à plusieurs niveaux de l'aide reflète une reconnaissance croissante des besoins complexes des personnes handicapées et une évolution vers des structures de soutien plus holistique. L'annonce de l'ARC a été accueillie avec un grand enthousiasme par les défenseurs des droits des personnes handicapées et les organismes de soutien de partout au pays. Plusieurs y voient une reconnaissance attendue depuis longtemps des difficultés financières auxquelles font face les Canadiens handicapés et un pas vers une plus grande inclusion dans nos programmes sociaux. Cependant, comme pour tout changement politique important, il y a des questions et des considérations auxquelles il faut répondre. Qui exactement est admissible à cette prestation améliorée? Comment cela affectera-t-il les autres prestations ou services que les personnes pourraient recevoir? Quel impact cela aura-t-il sur le système global de la SV et sa viabilité à long terme? Ce sont des questions cruciales qui seront sans aucun doute au premier plan des discussions dans les semaines et les mois à venir. L'admissibilité à la prestation améliorée de la SV pour les Canadiens handicapés est susceptible d'être un sujet d'intérêt particulier et potentiellement une certaine confusion. Bien que l'ARC n'ait pas encore publié de rapport sur l'admissibilité à la prestation améliorée de la SV pour les Canadiens handicapés, il est probable que ce sujet suscite un intérêt particulier et une certaine confusion. Il s'agit d'une reconnaissance du fait que la véritable égalité ne consiste pas seulement à éliminer les obstacles, mais aussi à fournir les ressources nécessaires pour que chacun puisse participer pleinement à la société. Cependant, il est également important d'aborder cette nouvelle avec un point de vue équilibré. Bien que l'augmentation des prestations soit sans aucun doute positive, elle ne résout pas tous les défis auxquels font face les Canadiens handicapés. Des problèmes tels que le manque d'accessibilité au logement, la discrimination à l'emploi et les lacunes dans la couverture des soins de santé demeurent des préoccupations importantes. Cette prestation de la SV bonifiée doit être considérée comme une pièce d'un plus grand puzzle, un pas en avant important, mais pas une solution complète. Il reste encore du travail à faire pour créer une société véritablement inclusive et bienveillante pour tous les Canadiens, quelle que soit leur capacité. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, ce changement de politique soulève des questions intéressantes sur l'évolution de nos systèmes de soutien social. Cela pourrait y l'être le précurseur de réformes plus complètes de la façon dont nous soutenons les personnes handicapées tout au long de leur vie, et pas seulement pendant la vieillesse. Pourrions-nous voir des améliorations similaires dans d'autres programmes ou le développement de nouvelles initiatives pour promouvoir l'indépendance et la qualité de vie des Canadiens handicapés. Ce sont des possibilités passionnantes qui pourraient marquer un virage vers une approche plus proactive et holistique du soutien aux personnes handicapées. Les répercussions économiques potentielles de ce changement doivent également être prises en compte. Si certains s'inquiètent du coût pour les finances publiques, d'autres soutiennent qu'un meilleur soutien financier aux personnes handicapées peut avoir des répercussions positives sur l'économie dans son ensemble. Cela pourrait conduire à une main-d'œuvre plus diversifiée et inclusive, ce qui profiterait non seulement aux individus, mais à la société dans son ensemble. Pour ceux qui sont admissibles à cette prestation améliorée, les prochaines étapes seront cruciales. Il est probable que l'ARC et Services Canada fourniront des informations détaillées sur la façon de demander ou de faire la transition vers ce nouveau niveau de prestation. Ceux qui pensent être admissibles devraient suivre de près les communications officielles et envisager de communiquer avec les organismes de soutien aux personnes handicapées pour obtenir des conseils sur la façon de s'y retrouver dans le processus de demande. Il peut également être judicieux de consulter des conseillers financiers pour comprendre l'impact de ce revenu supplémentaire sur la planification et les stratégies financières globales. À mesure que la nouvelle de ce changement se répandra, elle suscitera probablement d'importantes discussions au sein des familles et des communautés. Pour beaucoup, cela peut signifier RE accent aigu E accent aigu valuer les modalités de soins, envisager de nouvelles options de vie autonome ou explorer des possibilités qui étaient auparavant hors de portée financière. Ces discussions constituent une partie importante du processus, car les personnes et les familles réfléchissent à la meilleure façon d'utiliser ce soutien supplémentaire pour améliorer leur qualité de vie et poursuivre leurs objectifs personnels. C'est aussi l'occasion d'une réflexion sociétale plus large sur la façon dont nous valorisons et soutenons tous les membres de notre communauté. L'introduction de cette prestation de la SV améliorée pour les Canadiens handicapés ne se fait pas de manière isolée. Elle s'inscrit dans une conversation mondiale sur les droits des personnes handicapées, les soutiens sociaux et les sociétés inclusives. De nombreux pays sont aux prises avec des problèmes similaires et cherchent des moyens de mieux soutenir leur population handicapée et de créer des systèmes plus équitables. L'orientation du Canada dans cette direction pourrait potentiellement influencer les discussions politiques dans d'autres pays, contribuant à un changement mondial dans la façon dont nous abordons les mesures de soutien aux personnes handicapées. Alors que nous célébrons ce changement positif, c'est aussi l'occasion de regarder vers l'avenir et d'envisager d'autres améliorations qui pourraient être apportées. Y a-t-il d'autres domaines dans lesquels les Canadiens handicapés font face à des obstacles financiers qui doivent être abordés? Comment pouvons-nous nous assurer que les systèmes de soutien sont suffisamment flexibles pour répondre à des besoins divers tout en restant viables à long terme? Ces problèmes sont complexes, mais la volonté de les aborder de front est un signe positif pour l'avenir des mesures de soutien aux personnes handicapées au Canada. Merci.